Bien le bonsoir, dans cette vidéo nous allons vous expliquer la fécondation. Pour qu'il y ait fécondation, il faut que le gamète mâle, la spermatozoïde, rencontre le gamète femelle, donc les ovules. La fécondation implique la fin de la méiose et se déroule en deux étapes. La première étape est la cytogamie. Cette étape permet la fusion des cytoplasmes des deux cellules haploïdes. Lors de la cytogamie, il y a une réplication de l'ADN au sein des pronucléus qui permet une reproduction à l'identique de chaque chromatide. La seconde étape est la cariogamie, c'est-à-dire la fusion des pronucléus haploïdes. A la fin de cette étape, la diploïdie est rétablie. Après ces deux étapes, on obtient une cellule l'œuf qui va effectuer sa première mitose. Tout d'abord, il y a la prophase où les chromosomes se condensent. Ensuite, il y a la métaphase où les chromosomes se regroupent au centre de la cellule. Après, il y a l'anaphase où les chromosomes sont coupés en leur centre-mère et migrent vers les pôles opposés. Enfin, il y a la télophase où il y a la formation des cellules. Lors de l'interphase, les cellules filles vont aussi faire la réplication de l'ADN pour être identiques à la cellule mère. Lors de l'interphase, les cellules filles vont aussi faire la réplication de l'ADN pour être identiques à la cellule mère. L'ADN est répliqué et les cellules vont faire des mitoses pour se diviser encore et encore.